Welcome to SFB News, people. Like, share, I'm on the street, baby. Welcome, guys, to SFB News. Le Quassoir est présent aujourd'hui après de longues vacances. Spenty, Mizogod et Kaza. All right, all right, all right, all right. Bon, on va commencer avec la NFL. On n'a pas le choix, guys. La saison est terminée. On rentre dans les playoffs. Il y a eu beaucoup de surprises, surtout pour moi, surtout pour mes Eagles, guys. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Moi, tu étais tout seul. Vraiment tout seul. Ma première question, c'est, êtes-vous surpris des résultats avec Spenty? Quel résultat? Premièrement, que les Jags ont perdu. Les Titans, c'est la première chose. Les Jags étaient dans le même downfall que les Eagles. Depuis que Trevor Lawrence s'est blessé en milieu de saison, ça a été downhill from there. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tout se passait bien. C'est juste les Titans qui ont juste des pops, c'est le game-là. La offense est portée disparue depuis la moitié de la saison, bro. Calvin Ridley, Travis Etienne, Pilar. Ils ne font plus rien, bro. Elle passait où la high-power offense des Jags? Il y aurait seulement Evan Ingram qui fait des choses, pour exemple. Je ne suis pas tellement surpris des Jaguars qu'il a perdu. Quel autre game que tu pensais? Mike Tomlin fait tout le temps les playoffs, man. Moi, je ne suis pas surpris des Steelers. Ce n'est pas tout le temps. Il est souvent over 500. Over 500, ça te donne souvent un play-off spot. Il n'a pas fait les playoffs les dernières années. Merci. Exactement. Qui d'autre encore? Attends un minute, je ne peux pas te dire ça. Les Browns, premièrement. Les Browns qui ont fait les playoffs. Quand ils faisaient les playoffs avec Joe Flacco, voyons donc. C'était surprenant. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose que les gens ont prévu. Les Bengos ne sont pas les playoffs. Ça, c'était prévu depuis que Joe Burrow s'est blessé. C'était prévu même avec Joe Burrow. Merci. Thank you, c'est-à-dire. Après la 4-0, il s'est passé, oui, peut-être. Non, c'était prévu. Ça n'allait pas revenir. Et puis, qui d'autre encore que j'étais surpris? Les Pacquets qui ont fait les playoffs over les Seahawks. I told you, Jordan Love might be him. Non, ce n'est pas prévu. Exactement. Puis, je vais te relimer le premier round. 300 verges de pass. Il va se relimer le premier round. Il va se relimer le premier round. Non, moi, je pense qu'ils peuvent battre les Cowboys. OK, Mizogar, please. Talk to your friend. Talk to your friend. Let's get it, Bailey. Je ne vais pas me rendre aux predictions. Surprise, moi, j'allais avec... Au début, si je dirais au début de la saison, Surprise, c'est Exxan. Exxan, Stylers, c'est pas mal les deux surprises. Ah, puis Rams. Au début de la saison, Rams, au moins, c'est le trash. So, je dirais la plus grande surprise pour moi, c'est que les Rams ont fait les peurs. Moi, la plus grande surprise, c'est ça. Pas les Buccaneers, mais les Buccaneers, c'est une surprise aussi. Non. Je ne vous avais pas dit. Non, leur division, c'était le trash. C'est ça, c'est ça. Non, je voudrais, je sais qu'on l'a un tape. Tout le monde, tu sais, les Saints vont gagner. C'est ça, exactement. Moi, j'étais genre, hell no, we're going to win. C'est sur Atlanta où Baker Mayfield peut gagner, genre comme easy. Moi, j'étais saisi sur Buccaneers. Ils ont gagné au Ville-Lessins. Moi, je pense que les Saints, les Saints n'ont pas une mauvaise équipe, ils ont bien joué, là, durant la saison. Trash QB? Oui, oui. C'est fini, là. C'est vrai. Et puis, les Texans. Pour CJ Trout, as a rookie year, il y a beaucoup étonné, j'aurais mis les Colts au vœu. Je pensais qu'il allait choke à un certain point. Mais quand on a vu qu'ils ont commencé à bien jouer, on a tout fait dans le bain. Oui, mais en même temps, je me dis juste que c'est still un rookie, peut-être un rookie de choke. Comme je veux le voir, ça n'a pas fait ses playoffs la première année. Je me suis rassuré la même chose que CJ Trout. Et aussi, CJ Trout était moins anticipé que Trevor Lawrence. Oui, mais je pense que c'est juste que c'est un momentum. Eux, les Texans, c'est vraiment une affaire de momentum. Quand CJ Trout n'est pas là, parce que quand... C'est Richardson qui se blesse aussi, ça l'a aidé. Oui, mais Richardson, je pense que Matthew vaut mieux que Richard. Richardson allait faire peut-être des highlight plays, des rushing touchdowns, mais je ne pense pas que la team est très meilleure avec Richardson. All right. Next question, next question. En passant, là, je fais une quick prédiction. Puis vous voyez aller en finale avec juste le wildcard. À chaque semaine, on va se rapprocher, on va refaire le bet qui vous voyez qui sera en finale. Est-ce que vous avez vu le bail des couleurs du Super Bowl? Oui, j'ai vu le bail des couleurs du Super Bowl. Et si c'est vraiment ça... Il prédicte un Ravens, Niners, Super Bowl. Exact. Mesogod? Yo, je dirais... J'ai envie de dire Ravens. Sinon, ils pourraient ajouter cette team et Bills. Ravens ou Bills. Puis, à l'autre bord, j'ai l'impression que c'est 49ers ou Cowboys. OK. Kaza. Oh, le Kaza. Goals. Oh my God. Let's go! Avec... Avec... Comment il dit les gars? Avec peut-être... Il y a un qui ne regarde pas le football. Ils sont dans la même... OK, OK. OK, c'est dans la même... C'est dans la même dévier. 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 OK, et puis... Baltimore avec Miami. Miami. Yeah. Oh, bro. Comme, pour vrai, pour le moins, t'as 3 sur 4. C'est pas le... Eagles, Lyon, je suis d'après avec toi. Ils pensent pas que Miami. Exactement. Baltimore, Miami. No way. No way. OK. No way. Pourquoi? Il y a les mêmes choses que toi, sauf qu'il n'y a pas Miami. Non, mais justement, c'est quoi qu'il va mettre à la place de Miami? Eagles, Detroit, Ravens, puis Upset, Texan. T'as enlevé Miami pour mettre Texan. T'as enlevé Miami pour mettre Texan. Pour moi, Texan, ils sont... Ils sont une bonne équipe puis qu'ils peuvent Upset. Tes Bears ne sont pas là. Arrête pas tes Bears. Texan, ce que je vais leur donner, c'est qu'ils sont plus... Ils sont plus sérieux que Miami. Miami a-t-il pas battu une Team 600 ? Exactement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jambler. Déjà là. Pour ça, Texans sont mieux, mais c'est style rookie quarterback. Il ne va pas aller gagner son football. Peut-être pas gagner, mais il va se rendre beaucoup plus loin que... Si Tankdale était encore là, je t'aurais donné une chance. Mais sans Tankdale, ça va être tard. Je pense que Nico Collins ne peut pas take it away? Pas tout sur son back. Hey! Hey! On disait ça avec Joe Falco et Amélie Cooper. Regarde si t'es arrivé Amélie Cooper, met ça sur son dos et il est parti avec. Andrew est parti. On ne pensait pas que Lively allait take over le Dying Spot. Il y a du monde qui peut venir take over the things. Charles joue bien. Nico Collins joue bien. Mais Tankdale faisait des shit qu'aucun des deux ne pouvait faire. Moi, je n'ai pas le choix. Je prends les Bills. Quelle erreur? Les Bills. Puis les Browns. Mais aussi, je regardais le bracket. La manière qui peut se rendre. Je ne veux pas prendre les Ravens parce que tout le monde va prendre les Ravens. Je prends les Browns et les Bills du AFC. Puis NFC et les Niners, no doubt. Les Lions ou les Rams. Tout dépendant de qui qui gagne. Lions, Rams, tout dépendant de qui qui gagne ce match-up-là. Les deux peuvent se rendre jusqu'au bout. Ils jouent contre qui après? Cobots? Les Rams sont sixième. Ils joueraient probablement contre le top seed qui seraient les Niners. Puis si c'est les Lions qui gagnent, ils joueraient le milieu. s'ils ne jouent pas contre Cowboys, ils ne passent pas. Pour qu'ils passent, il faut que dans leur chemin, ils doivent jouer contre Cowboys. Les Rams jouent contre les Cowboys? S'ils doivent jouer contre Follinaleux, ils se font mal. les Lions All right. Next, next, next. Oh, j'ai mis cette question-là, mais on peut la skip. Est-ce que les Lions vont se rendre loin sans TJ Watt? On sait déjà que ça... le kick-walk, c'est... Les Bills all over. Non, on va pas dire all over. All over. Non, non, non. Ils vont gagner. Mais on a vu ce qu'il a dit. J'en ai vu ce qu'il a dit. Les gars vont être dans la game. Les gars vont lancer deux, trois piques, un fumble, mais ils vont stiller dans la game. Il y a des histoires qui ont battu les Dolphins avec une des pires games de Josh Allen. So, all I'm saying. All I'm saying. C'est une bonne game, ce bloc. C'est pas une bonne game. C'est une Josh Allen normale, ça? Non, non, non. Non, life, c'est drôle. C'est normal. Normalité Josh Allen. Quand j'ai fait des gros shoot-ups, c'est surprenant pour Josh Allen. Actuellement, c'est normal. Ça, c'est le Josh Allen que je connais. Exactement. C'est ça qu'on connaît. 8 on over per game. Oui, absolument. Absolument. On parle pas de Jordan Poole, on parle de Josh Allen. Le Josh Allen que t'as vu l'année passée et puis l'année d'avance, ça, c'était l'anomalie. Exactement. Exactement. MVP candidate de Josh Allen. Flouque. Oui, absolument. 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 Je vous respecte pas pour ça, les gars. Non, non, on dit la vérité. Si tu regardes la carrière de Josh Allen entièrement, tu vas voir que il n'y a pas tenu turnover pro. Oh, oui. Il tackle, sac, fumble. Je te donne un pic par game. Deux. Non, je te donne pas deux pics, deux faux fumbles par game. Un pic par game et un fumble par game. Au moins, deux turnover par game de base. OK, pas quatre. Non. Quatre turnover, c'est beaucoup. Moyenne deux, quatre par sous-prenant. Six surprenants. Est-ce qu'il donne des pics six aussi? Absolument, il donne tout. Habituellement, ça dépend du play. Il joue comme cow-boys et il donne des pics six. Aller en fourth down puis rater le fourth down, c'est un turnover aussi. Yo, le gars fait comme six et c'est un turnover par game. Je te le donne. Sur l'applic, il a fait la bombe dans la fondue. Le mangoule. Premièrement, il y avait un easy first down s'il courait. Oui, easy first down. C'est ça, il y avait un gars dans le flat aussi. Deuxièmement, je n'aurais jamais call un QB draw third and five. Non, parce que ça, c'est le coach play calling. Non, moi, je pense qu'il a changé le jeu. Non. Il était en shot down. Les Backeux ont reculé. Il s'est dit, il y a une ouverture. Je te le dis ce qui est arrivé. Je me le dis. Les Backeux ont reculé. Il s'est dit, oh, je vais faire un replay. Moi, je te le dis. Ce gars-là, in the clutch. C'est fou à dire parce que je le dis pour aller au Super Bowl, mais il faisait beaucoup de choses. In the clutch, this guy is trash. C'est Tony Romo, genre. Tonno est des pires. Non, Tony Romo, il pouvait être clutch, mais il faisait des tonno. Il pouvait être clutch. Le challenge, il y a un clutch. Il y a un clutch. Comme dis-toi, je l'ai voué aller au Super Bowl pour te perdre. Enfin, win. 100%. Je voulais faire un shout out que j'ai mis dans mes notes. Shout out à Nicolas Roy. What's up now, boy? What's up now, boy? We told you que les Bengals avaient passé au Super Bowl. Ça va y chier. We told you. Et puis, tu as écrit on dit n'importe quoi. Je lui dis des excuses. Public. Public. Je lui dis des excuses publiques. Si tu commentes encore, on delete encore les commentaires de fatra. OK? Excusez-moi. Non, non, j'ai pris le personnel. Il ne peut dire oh, you're wrong comme le partner de Chef Banani. Il a lui dit you're wrong, il donne ses stats. On argument. Lui a juste dit on dit n'importe quoi. Il a dit bro, respecte-nous, s'il te plaît. Non, mais tu dises quelqu'un qui n'alcule pas ces affaires-là va se dire impossible. On l'a vu. On a vu comment il jouait. Oh, une force start. Après ton QB revient. Il sort bless. Out of season. C'est in the mud. C'est done. Même quand il est revenu, on savait que c'était tough. Ça veut dire que les autres joueurs n'étaient pas assez boostés pour jouer sans Joe Burrow. Il y aurait du sein de Joe Flacco. Pourquoi c'était tough? C'est parce que le reste de la division a été boosté. Si, il y a trois teams qui fait les playoffs et sa division n'est pas boostée. T'as raison. T'as raison, mais comme il ne les a pas boostés comme ça. Stylers n'est pas si fort que ça. Regarde, le bottom de la division, leur fiche est meilleure que Tampa et égale à Tampa Bay qui est le meilleur de la division de NFC South. Tu regardes la division en totalité, si on va dire Browns aurait été proches, Stylers aurait été proches, les Bengals auraient pu faire les playoffs. Mais le moment que les deux autres teams compitent, ils avaient déjà perdu contre ces deux équipes-là, c'était souri, ça allait gagner même avec Jobo. Il allait falloir gagner tous les games à la fin. Mais la division du NFC North, c'était la meilleure division de cette saison. Tu commences avec des losses, tu ne vas pas gagner. You're right. EFC. EFC North. Okay. Alright, next subject. Plusieurs entraîneurs sont faits foutre dehors à la fin de la saison. Black Monday. Black Monday. À la fin de leur saison, parle des gens qui sont en play-off. On va parler avec le premier qui est arrivé aujourd'hui, Pete Carroll. T'as dit qu'il a quit? T'as dit? Ouais, c'est un ange en resign. Il est rendu dans le man. Il est encore avec la team. OK, il n'est juste plus coach. Il n'est pas un vrai renvoi. Non, non, non. Il est un grand salier. Yeah. Good for him. Il était rendu à l'âge. Il était rendu à l'âge. Il était arrêté de courir sur le terrain avec les jeunes. Mon cher. Gizzi, offensive coach des Bears. C'est un bon choix ou un bon choix? Ben oui. T'as dit qu'on va débattre. Ce n'est pas la faute de Justin Fields qui va capable de lire quatre receveurs libres? Oui, totalement d'accord. Donc, c'est le bon play. C'est le QB qui est ça pour ne pas prendre tout ce qui est ouvert? Oui, totalement d'accord avec toi. Le QB est trash. La seule raison pourquoi ils ont fire là aussi, c'est parce qu'ils s'en vont probablement dans une autre direction. Une fois qu'ils vont choisir le nouveau QB, il va y avoir un nouveau aussi. Les deux vont travailler ensemble. Zogad, bon choix, mon cher choix? D'ailleurs, je ne sais pas. Les Bears, je ne pense pas que ce n'est pas... Ça ne change rien. Ça va être un autre aussi si tu n'as pas le bon QB. Tout le monde. C'est ça. OK. Don Martindale, DC des Giants. Ah oui, non. Zogad. Giants. Giants, bro. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. GM. Comme le head coach de Giants, je sais qu'il n'est pas... Il est quand même bon. Comme c'est bon aussi, mais genre, ils n'ont pas de personnel. Comme n'importe quel coach, n'importe quel gars qui décide de prendre ce job, tu sais que les Bears, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Pourquoi je rêve de coacher pour les Giants? À part si j'ai vraiment besoin. Surtout que Barclay s'en va aussi. Oui, il avait annoncé que si il niaise d'ici, elle dit comme mars, comme... Il restera là. Non, mais il va le franchise tag encore. Ils ne peuvent pas le franchise, c'est deux années de suite. pour chaque tag, une fois à date. Ça n'est pas assez. Ça, il peut encore. Même chose, les Giants, premièrement, c'était une des pires défenses de la Ligue. Oui, tu fire le DC, mais le OC devrait se fire, le head coach devrait se fire, le GM devrait se fire. L'équipe au complet devrait être... Rebuilt. 100%. Un GM beat? Après avoir signé l'autre partenaire. Oh, mon cher! Donnez tout cet argent-là à Daniel Jones. Daniel Fra Jones? Impossible. Impossible. Mike Rebell, je ne sais pas si j'ai vu son nom. Mike Rebell. Mike Rebell. Sorry, Rebell. Head coach des Titans. Lui, il y a des rumeurs qui s'en vont aux Pats parce que Bill Belichick s'en... Il a quitté ou il s'est fait en la fire? Lui, je trouve que c'est... C'est méchant. Parce que ce n'est pas un mauvais coach. Sa team a compi, mais en même temps, les Titans se sont sabotés. Tu as ton meilleur receveur, AJ Brown, tu le laisses partir. L'année que vous l'avez tué, le gars a fait plus de verges que tous tes receveurs combine. Tu n'es jamais allé chercher un bon QB pour remplacer Tannehill. Les gars, ils avaient des pises dans Derrick Henry. Ils avaient une bonne team, ils se sont juste... Puis ils avaient une division facile, genre. Ils se sont juste laissés let go en ne mettant pas des bruits pour compi. Donc moi, je pense plus que c'est sur le management que c'est sur le... D'accord avec ça, j'en ai rajouté. Moi aussi, parce que... Beaucoup de rumeurs disaient qu'il s'en va aux Pats. Si Bill Belichick s'en va. Pourquoi il voudrait aller aux Pats? À part qu'il a joué pour les Patriots. Il a aussi coaché. Il était d'ici avec Bill Belichick. Il y a quoi d'attrayant à New England? Il y a quelque chose de familial. Peut-être que c'est personnel. Peut-être que c'est personnel. C'est un choix personnel puis un choix de la famille, ses enfants. Elle se dit c'est mieux qu'on retourne à New England. dans un an et demi. Aussi. What's the point? Tu as de voir les diréves. tes capacités. Non, Rio. Il faut que tu regardes quand tu regardes la job, tu te dis shit. OK, je vais là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Mac Jones. Absolument trash. J'ai Zappi. Tu ne vas pas avoir les deux. Ils ne sont pas... Je ne pense même pas qu'ils sont genre... Je ne sais pas s'ils sont dans le top 5 dans les... Peut-être. Probablement. Probablement, OK. Il va devoir draft un QB. À date de Vébo, je n'ai pas vu draft un QB à Tennessee. Je ne vois pas pourquoi ça va s'améliorer nécessairement à Patriot. Puis là, la défense, on sait que la défense était bonne à cause de c'était Bill Belichick. Et il n'y a aucune star sur cette défense. Par rapport le D-line, j'ai oublié son nom. Loudon? Yeah. C'est une star, mais ce n'est pas genre une superstar. C'est genre... C'est un bon D-line. Début star. Dès qu'il baisse le régime, il rendu un rubric. C'est le vrai. Facilement. C'est ça. Pour moi, ils n'ont rien. Ce n'est pas un job à tri. En plus, il y a plein de pressure. Max. À cause de ton. Impossible, j'irais là. Osez. Prochain, on va aller avec Arthur Smith, le head coach des Falcons, si je me rappelle bien. Il était temps. Merci. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Un nombre d'années qu'il a rien fait. Deux ans. Il fait deux ans, ça va? Il fait deux ans. Il fait quatre ans, pour vrai. Peut-être trois. Peut-être trois. Mais bref. Ces trois saisons étaient pitoyables. C'était pitoyable. C'était long. C'était emmerdant. Il a détruit avec l'équipe. Il a détruit l'équipe. L'équipe, selon moi. Il s'est allé prendre un bon running back. Le reste devrait se faire. Au-line, pour dire Mathieu Bergeron, shout-out. C'est temps de rebuild le reste, mon gars, parce que c'était affreux. Oui. C'était affreux, complètement. Tu avais la chance de peut-être faire les playoffs cette année avec un des meilleurs running backs de la Ligue. Oui. Ben oui. Le running back, oui, il fait le crétin. Non. Il a fait un fumble, puis après, tu le bench. Je ne veux pas dire qu'il est le meilleur running back, parce qu'il est le meilleur. Un des meilleurs. Il est dans le top 10. Il y avait juste l'air sortant du draft. Il y avait l'air de faire le whole package. Mais tu ne peux pas encore dire qu'il est le meilleur s'il n'a pas montré qu'il est le meilleur. Ben, les flashs qu'on a eus. Pas vu assez de flashs. Pas parce qu'il a vu une caméra où tu as l'intérêt de faire un juke behind. Non. Tu avais ça, hein? Tu avais ça. Ce n'est pas assez. Qui l'a fait avant lui? Personne. Ce n'est pas assez. Moi, j'ai besoin de voir les games sur 50 verges. Il peut le faire avec une bonne line. Non. Tu le mets à D3. Tu le fais garder sur le jeu, bro. Pourquoi tu faisais tout le temps le sub-out pour out-year? Tu le mets à D3, ce gars-là, fait 50 verges par... Non, je ne dis pas que ce n'est pas un bon running back, mais je te dis qu'il n'est pas dans le top live. C'est la fin du monde. Il n'est pas dans le top live. Il n'est pas dans le top. S'il n'a pas fait, au moins il n'est pas dans le top 10. Non, un, 10, OK. Dans le top 10. Dans le top 10, c'est un des meilleurs running backs de la Ligue. Puis il est 10e. Parce qu'il n'a pas 10. Exact. Et ce n'est pas un bon gabarit, là. C'est pas un gabarit. Même 5, bro. Ce n'est pas un bon gabarit. Ben oui, il y a 5. Mont-Monster. Bon exigeant, mon gars. Bon exigeant, mon gars. Ok, vas-y. Non, par exemple. Je n'ai pas le top 5. Non. Dis-moi 5 running backs. Berkeley. McCaffrey. Le gars des Colts. Le gars a dit le gars des Colts. Il n'a fait quoi cette saison. Il n'y a pas de nom. Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, merci. Il a fait quoi cette saison. Il était blessé. Ça, je te dis. De moi, 5 more running backs, ils ont fait les stats. Elliot. Non. Tu n'as plus jamais seul. Tu ne m'as plus jamais des choses comme ça. Je ne regrette pas l'aller le faire. Ok, tu as dit Mont-Straight. Est-ce que tu dis que Mont-Straight est un top running backs? Non, il y a eu une bonne saison. Oui. Je pense en les deux. T'as mis le temps. Je ne vais pas réfléchir. Continue à réfléchir. On pose à la prochaine question. Non, non. Mais moi, je voulais dire pour Arthur Smith. Au début, je trouvais qu'il faisait une bonne job. Dans le sens que sa team était en train de compete. Mais là, il y avait un tight end qui ne s'est pas utilisé. Deux tight ends. Ah, Jono Smith. Smith et Spitz. Mais il n'y avait pas besoin de deuxième tight end quand t'as fucking Kyle Pitts. Il y a Drake London qui n'a pas pu utiliser. À cause qu'il n'y a pas de QB. Là, il y a running backs qui n'ont pas été capable d'utiliser. Ils sont tentés à jouer Colorado Patterson. Ça, c'est mon problème. Colorado Patterson, le moment que t'as draft Robinson, c'est dead. Algier, Robinson, that's it. Mais la vraie affaire, c'est que cette team-là, ils n'ont pas besoin de rebuild. Ils n'ont besoin de fucking QB. Donc, c'est juste tu vas chercher un QB. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés chercher un. Ils ont cru que Raider était le gars l'année passée. Puis, ils ont draft Robinson. Qui c'est de draft cette année? Ils ont pu essayer de draft Stroud ou... Il n'y a pas eu Robinson. Pas grave. Ils avaient plus besoin d'un QB que running backs. Ils vont avoir la chance de draft un QB cette année. Pour répondre à votre question, ce n'est pas un bon draft de QB, by the way, l'année passée. Pas toi. Non, non, non. Dormis. Je suis prêt à l'unifier tes affaires. Mais qu'est-ce qui ? Dis-moi pas King Henry parce qu'il va avoir 31 ans l'année prochaine. Tu le promets à Just a Peasance. Tu le promets à Just a Peasance. Ok, mais il est plus proche de Top 5 que... Rissau. Il n'y a pas joué comme ça. Oui, mais comme ça... Il faut aussi pousser un peu plus loin parce que si on prend les gars qui ont bien joué cette année ou si on prend les gars qu'on sait que... Il y a des running backs qui vont actually carry la team. Rissau pour carry une équipe... Il n'y a pas carry sa team. Mais on ne l'utilisait pas bien. Il n'y a pas carry sa team. On ne l'utilisait pas bien. Il fait des runs. Il fait des runs genre... Comme c'est... S'il fait une long run, il va faire un touchdown, c'est bon, mais il ne peut pas grain le terrain. Il ne peut pas carry. Il ne carry pas sa team. Il y a quelqu'un qui a fait 100 QB. Donne-moi tous les ballons. Carry, 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 carry. Puis ça, c'était vraiment genre... C'est un lightning in a bottle. Bang! Touchdown. Sinon, plus rien. La game est finie. Il fait un touchdown. Ok, il gagne 7-0. Puis il finit au perdu 31-7. Mais je pense qu'il pourrait être dans une équipe comme les Titans. Oui. Ça aurait pu faire ce que King Henry a fait. Mais c'est ça que je te dis. Dans le bon système, ils vont être bons. Mais un top 5 running back est boosté dans n'importe où. Ok. Première définition. La condition comme ça, je ne connais pas peut-être pas 5. Heller, Barkley, McCaffrey et I do believe... Rasheed White, lui, il a carry sa team. Lui, il a carry sa team. Si tu veux, un running back, il a tout fait pour Baker Mayfield. Il a eu les attaques, I guess. Mais c'est 5. Comme Rasheed White... Moi, j'aurais Robinson. Je suis en l'arrêt de suite, je pense qu'il aurait pu qu'elle ait sa team. Oui. Puis Montgomery, je ne sais pas. C'est mon cinquième. Toi, tu as Montgomery et White. C'est les deux que je ne sais pas entre une position. C'est ça. Mais je ne peux pas dire que si tu le fais, je vais te donner. Mais pour moi, il y a comme 3 running backs all the world dans la team. Dans l'NFL, il y a 3 super running backs. Tous les autres, c'est des gars qui carry le ball. Plug and play. Oui, c'est ça. Plug and play. Mais Robinson est plus proche. Il se bless, je mets le next, le next fait les mêmes balles. Ce n'est pas pour rien que les gars ne sont pas payés. Ok, là, on va aller avec nos prédictions des awards. Les gens qui s'appassent c'est quoi des awards? C'est mettons... Non, mais je dis ça comme si tu m'as casé, les gens qui s'appassent c'est quoi des awards? C'est les gens MVP, Coach of the Year, Comeback Player of the Year. Et vous n'en faites pas, guys, vous donnez une explication à chaque chose pour les gens qui ne... Ouais. C'est quoi tout ça? All right. All right. So, MVP, je ne vais pas expliquer ça. MVP, tout le monde sait quoi? MVP à la NFR cette saison, cette année, pour la saison. On va aller avec Vizor Gunn en premier. On en a déjà parlé à son personnel. On a donné à la mort de Jackson. De rien. C'est juste ça que je viens de dire. Ok. Malheureusement, malheureusement, Dak Prescott est rentré dans la conversation à cause qu'il n'a pas des stats contre un Commander's Team. Pas grave, on sait qu'il y a battu juste des trash teams. Mais c'est Lamar Jackson. Lamar Jackson. Bon. J'aurais aimé ça qu'il donne ça à un running back. SCMC, man. Ça ne va pas arriver. Il a manqué la dernière game bien. On ne peut pas de ses stats. Coach of the Year. Lui de Texan. C'est un good shot. C'est lui des Browns aussi. Moi, celui de Texan, c'est la first year pour KQB. Au début, j'avais du coach. parce que je pensais peut-être que les coachs pouvaient battre exemple. Mais dans le fond, le gagnant des deux pour moi, c'est le year. Moi aussi, je vais aller avec Demico Ryan. Et Lyon. Un good shot. Ouais. Les deux, ça va être un good shot. Il était bon l'année passée. Non, ils ont fini 4-12 l'année passée. 4-12? Ils étaient à ça de faire les playoffs. Ils ont fini genre une fiche perdante. Sa première année, il était 4-12. Sa deuxième année, il a fini comme 500. Ouais, ouais. C'est ça. L'année passée, il n'était pas mauvais. Moi, je dirais quand même lui parce qu'il y a quand même remonté la progression qui a rendu un des top teams. Une team qui peut-être va faire peut-être win a Super Bowl. Le top team, c'est Ify. On ne l'a pas vu à la fin. Il n'était pas... Mais... Il est toujours là. Mais si tu regardes les Texans, tu regardes une équipe qui était supposée de bottom la division avec un rookie QB, rookie head coach. Ils sont au play-off. OK. Tout est new là. Tout est new dans cette team. C'est bon Charles. C'est bon Charles. C'est bon Charles. OK. Comeback Player of the Year. Pour ceux qui s'appellent ce qu'il y a de l'année passée était trash ou il a commencé ou blessé puis il est revenu puis il a put up some incredible numbers. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils vont le donner au safety même s'il n'y a pas joué beaucoup là. Ils vont le donner au safety mais il a joué un play. Il a joué un play seulement ? Il a joué un play de l'année. Il come back parce qu'il est sous le terrain. Il est sur le terrain. Oh mon cher. Ben non, ben non, ben non. Tu prends qui ? Je pense que ça aide à lui. Bon, il faut peut-être même nommer le play à son nom après. Ça se peut, mais tu es dead. Tu sais qui je vais le prendre, moi ? Russell Wilson. La mer qui a commencé l'année ? Non. Il a commencé dans du caca, dans du pou pou. Il y a une seule réponse à ton affaire, mon gars. C'est Baker Mayfield. Oh merde ! Je ne veux pas le donner à Baker Mayfield. Moi non plus, je ne veux pas le donner à Baker Mayfield. Il y a un joueur qui a été blessé et qui a bien joué. Il y a un joueur qui était trash puis qui a bien joué cette année. Baker Mayfield. C'est ça ? Moi, je vais aller avec Hamlin, fuck it. Tu fais quoi ? Il n'y a pas assez de game pour que je puisse le considérer dans le comeback player. Il n'y aurait plus de game. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'aime le charme. Mais il n'y a pas joué assez. Il a fait que son équipe soit en playoff, mais il a juste joué quatre games. Fair enough. C'est un méga comeback. Bro, Baker Mayfield a joué toute l'année. Fair enough. Fair enough. Next one. Offensive player of the year. Christian McCaffrey. Tariq aussi, c'est un good shot. Les deux, c'est bon. Tariq ou CMC ? Running back. Si Tariq s'était pas blessé, il avait joué la dernière game, je l'aurais donné à Tariq. Il a joué la dernière game. Non, mais s'il n'avait pas blessé les deux games, j'aurais probablement donné à Tariq. Ça, je lui donne parce qu'il a manqué des gars. Ciao. J'aime Tariq. Defensive player of the year. Et c'est ça la question, le débat. Defensive player of the year, guys. Tariq est tough. On prend les stats, 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 mais il faut aller plus que les stats aussi. Il faut aller avec l'impact sur le terrain. Donc. Dis-le. Je ne peux pas le dire. C'est trop utile. Guys, j'en ai plusieurs. Fuck it. J'en ai plusieurs. Fred Warner, TJ Watt, Darren. Darren? Darren Bland. Darren Bland. Queen. Je choisis un ou deux. Bland et puis Watt. Oh. Iggy? De vrai, je n'ai aucune opinion. Avec TJ Watt. Je ne connais pas là-dedans, donc je vais follow le groupe. Bland, je sais qu'il a fait plein de piques, mais... Il y a plus de TD que certains recevront dans la Ligue. Record-breaking. Record-breaking. Pick-six. Non, mais... Il y en a cinq. Non, je sais qu'il y a ça, mais genre... Je ne sais pas. J'ai vu certaines de ses piques, c'est... S'il attrape le ballon, c'est cas. Dans le jeu? Oui, mais je sais, mais je veux dire, genre, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est lui qui a fait que la defense était nice. C'est pour ça que j'étais genre... La seule différence que je donne entre Bland puis TJ Watt, c'est que tu schimes pour DJ Watt. Je ne suis pas encore sûr qu'on scheme contre Darren Bland comme si c'était... C'est Steel Gilmore qui cover le top court. Puis, je dis, je n'aime pas Bland. Donc, lui, il a été opportunistique. Il avait ses plaies. Comme Diggs. Ben, pas Stéphane Diggs. Tu veux voir Diggs? Il a fait ses plaies. Est-ce que, genre, je pense que... Est-ce que les teams le calculent comme ça? Rassure-moi, parce qu'ils ont hâte de prendre des piques. Moi, je veux juste qu'il gagne... Moi, je veux que Darren Bland gagne parce que j'ai un futur sur lui. Mais ça... Exact. OK. Mais lui, c'est quoi? C'est un corner ou c'est un slot? Un corner. Corner, corner. C'est le deuxième corner. Offensive Rookie of the Year. Is it Trout? Je n'aime pas... Ouais, alors. Ce qui est le next? Defensive Rookie of the Year. Je ne connais pas. Je ne voudrais pas te mentir. Je sais qu'il y en avait un dans Lyon qui était bon. Le linebacker? Il me semble que ça a connu aussi. mais je n'ai pas trop prêté attention au Rookie Defensive. C'est ça, ouais. C'est pour vrai. C'est un back-ue et tout. Non, on n'a rien eu cette année. Il n'y a pas un D-line. Il n'y a pas un D-line. Non, non, non. Cette année. All right. All right, guys. Maintenant, on avait commencé un peu mes rédictions quick-quick du wildcard. Quick-quick, hein? Il faut oublier. Quick-quick, quick-quick. Tech-100 vs. Browns. Browns. En tout cas, non. Ça va à mon affaire. Tech-100. Tech-100. Joe Flacco et le Browns. Tech-100. Moi, je trouve que c'est la pure team pour les Browns de jouer qu'on est Tech-100. Parce que les Browns comme underdog, là, je pense que c'est là qu'ils devraient faire peur. Mais si c'est eux les favoris, comme là, c'est eux. Ils se disent que les autres teams ne vont pas nous respecter, mais peut-être que c'est eux qui ne vont pas respecter les Browns. Ils ont déjà battu les Browns. Ils ont déjà battu les Tech-100, mais si Joe Flacco n'était pas là, je pense que je vais aller avec lui. Out. Dolphins vs. Chief. Tu comprends? Ah, Chief. Dolphins. Ils ne peuvent pas battre une team sexe. Et puis en plus, ce qui paraît, c'est qu'il va être genre moins 6 ou moins 5 ou moins 10. D'Alfredi, les gars de Miami qui quittent l'indo d'achete. Puis à part Tariq lui, il va souvent venir balle. Puis, tu vois, s'il n'y a pas toutes ces weapons, il est trash. Comme s'il faut que Monster, Waddle, A-Chain, Tariq, tout le monde doit être là. Dès qu'il manque un ou deux joueurs, mid. Miami. Je ne fais pas confiance au Chief. Chief, soit Holmes, soit son Anis. Je ne fais pas confiance non plus. Donc, c'est logiquement la logique derrière à guérir. Ils sont oversex, ça. c'est ça que j'ai dit la semaine passée contre les Bills. Les Bills sont oversex, ça. C'est obligé, mais ils gagnent. Ils sont les Dolphins, aussi. Deux Dolphins? Ils n'ont pas battu une team en over 500 cette année. Ils vont choisir pour les playoffs devant leur public. C'est à Kansas City. Devant le public de l'adversaire. Il va faire froid. C'est Pat Mahomes' house. Arrowhead est huge. Il va avoir du bruit, mon gars. c'est Tyreek Hill house aussi. Tyreek Hill. Regarde, je préfère parier Tyreek Hill 200 verges de TD. Moi aussi. Team. Tu préfères Miami. Oui, c'est ça. Tu préfères Miami. Moi, je préfère parier Tyreek Hill fait ça que parier Miami. Oh, wow. T'es chien. Donne le betting. Donne le betting. Je ne prends pas le Moneyline Dolphins, mais je prends Tyreek Hill. Tyreek Hill smart. Il va faire ses tâches, mais son équipe va faire ses tâches. Il va perdre, exactement. C'est la seule façon que je les vois gagner. Oh, my God. Cheats. OK. All right. Bills versus Steelers. Kaza. Bills. Je l'ai dit Bills. You know my team. Pour le reste, je n'aime pas les Bills non plus. Mais ils ne vont pas prendre les Steelers. Mais non, c'est Sotijewatt. C'est ridicule. Les gars, ils ont eu une vieille game. Si le coach ne les a pas press cette semaine pour avoir un clean football, comme moi, pour le reste, c'est ça que je veux savoir si les Bills sont pris ça au sérieux. S'ils arrivent cette semaine puis ils smackent. Smack les Steelers. Comme s'il faut ça, je vais dire OK. Mais s'ils arrivent puis faire la même chose qu'ils ont fait avec les Dolphins, next game. La seule chose que je vais dire, je l'ai dit à Laurent avant que vous arriviez, je dis j'espère. Les Bills, c'est still ma team. Je veux still qui gagne. Mais si je vois de quoi je veux qui arrive depuis très longtemps, je veux qu'ils se fassent démolir contre les Steelers puis Sean McDermott se fasse fire. Big shout. Packers versus Cowboys. Je vais aller avec... Je déteste les Cowboys. Oh, Padre didn't love comme ça. C'était vraiment des games difficiles aujourd'hui. Je vais aller avec Cowboys. Packers. Je vais aller avec Dallas. Dallas aussi. Si c'était Aaron Rodgers, t'aurais pris le Cheeseheads. Ouais, il y avait le Cheeseheads, mais... C'est le genre de team que les Cowboys peuvent battre. qu'ils doivent battre. Non, mais je vais dire... Le genre de game que les Cowboys doivent perdre. Qu'ils se fassent humilier chez eux. Love, they passed and not that guy. Not him. Non, mais c'est pas... S'ils perdent, c'est pas Love qu'ils a pété. C'est Aaron Jones. Facts. Aussi. J'ai hâte. Moi, c'est le match-up que je m'attends. Mais non, moi... Ils ont fait les playoffs, les Pacers sont contents avec ça. C'est vrai. Ram versus Lions. Oui. Ça, c'est un drôle de match, Joe. Le trade de Jared Goff contre Matthew Stafford. Lions va aller sauter. Peu importe la team qui gagne, je vais être content. J'aime les deux teams. Les deux teams, je peux les voir se rendre jusqu'à la fin. Lions, juste parce que son... Lions aussi. C'est le match-up le plus dur. Je ne sais pas quelle version de Lions vous avez regardé dernièrement. Est-ce que vous avez regardé Jared Goff? Est-ce que vous avez sérieusement regardé Jared Goff? Extra trash depuis certains temps. Ce n'est pas pour Sam Laporta puis by the way, il est out. Il est out? Il est out. Je ne sais pas si vous avez vu de Jared Goff vous disant que... Moi, j'ai vu Sam Laporta prendre des balles de Jared Goff. J'ai vu, moi. Non, Jared Goff était trash. Extra trash. Le coach savait tellement que Jared Goff était trash. C'est pour ça qu'il a essayé de faire trois jeux pour gagner la game. Il ne voulait pas aller en outil. Il ne voulait pas aller en outil. Pourquoi il ne voulait pas aller en outil? Avec sa team... Parce qu'il a des big-ass balls. Non, non, non. Il ne trouvait pas son QB. Il a dit que mon QB ne peut pas gagner cette game. Il a dit que si il ne gagne pas sur ça, il ne peut pas gagner la game. C'est ça qu'il a dit. Oh, dog. Tu es méchant. Moi, c'est comme ça. Je le vois. J'ai regardé Jared Goff. Il a perdu contre les Bears. Il a struggled contre les Packers. Contre les Cowboys, il a mal joué. Ils sont revenus à la faire avec une bonne drive. Mais il ne jouait pas bien. Depuis que l'hiver a hit, Jared Goff a been off. Souvent, je vais aller avec... Je vais avec les Rams. Les Lyons... Moi aussi, je ne veux pas. Je ne trouve pas Stafford. Change mon opinion. Quoi? Je ne trouve pas Stafford. J'avais complètement oublié que la portée n'était pas là. Je ne trouve pas Stafford et tout. Mais les Lyons, s'ils ont un weakness, c'est qu'ils ne finnent pas le passing game. Alors, si tu es capable d'exposer dans le passing game, c'est dead. Tu sais que tu as Nakua, Rook up. Oh, guys, Nakua. Offensive Rook up the year. Oui. Tu peux dire ça. Mais il ne battra pas un QB. Il ne battra pas un QB. Il ne bat sous le record de... Mais il ne battra pas un QB. Dès que un QB... Un QB. Dès que un QB shine, c'est son award. Give me that. All right. Vous êtes mêlés avec les Rams. Rams, Rams. Lyon, Lyon. Au revoir. Next game. C'est plutôt de prendre ça en note. On va l'écrire après. Brr, brr. Bird gang. Bird gang. On va faire un combat. On va smack les Buccaneers. All the haters out there. Faut prendre... Bucs. Oh, come on. Bucs. Avec Baker Mayfield. Bucs. Puis... Baker who? Baker Choke? Baker Mayfield va devenir ton MVP. Oh, boy. C'est les vraies affaires. Il a déjà changé l'Ego. Oui. Philadelphie. Je vais aller avec... Ils vont smack pour le Buccaneers. Fais une prière. Je vais aller avec Philly aussi. Je ne peux pas backbaker mes filles. Mon chien. Personne ne voudrait backbaker mes filles. Oui, il y a eu son incentive de 1 million si il y a un playoff. Parce que j'ai l'écrire les Eagles. You're good. You're content, là. Mais moi aussi, je suis... Les Eagles devraient gagner cette game. Puis je sais que quand tu dis « devrait », c'est là que les mauvais balles se parlent. Merci. Mais moi, je me dis que la game ne va pas être pretty, là. Je trouve ça que les Eagles les smackent. Donc, combien de wins depuis les 8 dernières semaines? Un. Deux. Deux, merci. Deux, ouais. Giants. Mais non, moi, je vais aller avec les Eagles dans un « close game ». Comme, ils sont trop trash pour tout de quoi qu'il arrive de blowout quelqu'un. Les playoffs change people. Non, non. Je voudrais, au football, si tu rentres mal dans les playoffs, tu es déjà à d'être. Tu dois rentrer avec un bon momentum. Tu dois rentrer avec ta defense qui joue à son pick. Ta offense joue à son pick. Tu peux pas rentrer, genre, touche en branlant, puis penser que tu as changé ça comme game one, là. Pour moi, les… Ah. Comme P. Comme P. Comme P. Comme P. Non, je peux pas être le box. Parce que je back pas. J'avais back les box contre Philly durant la saison. Ils ont perdu par 4. Je pense que si on donne un touchdown… Ça, c'est quand Eagles était dans leur momentum. Par 4. Par 4. Non, mais ils n'étaient pas dans le momentum à ce moment-là parce qu'ils avaient jeté un goal contre les Patriotes la semaine d'avant. Pas grave. Je peux pas back. Je me suis dit après cette game-là, je back jamais un peu que Mifield. I'm not backing him. All right. Moi, je vois l'upset. And I pray for the upset. Mais pour dire, si il y a… I know you're praying for it. Si il y a un upset, rendu là, tu serais tout le monde. Non, je l'en fous. Oui. Oui. Même Jad Hurts. Non, non, non. Tout le monde, tout le monde. Aussi, principalement. Tout le monde à la battre, tout le monde. Le H-Coach peut-être. Tout le monde. Ici, ce sera… Au revoir. Tout le monde. Bon. Terminé avec la NFL. On va aller avec la NBA. Bon, bon, bon. Premier hot takes. Premier hot takes, guys. But boy, Jammer Runt. C'est pas un hot take. Alph. C'est pas un hot take. Il s'enjure. Non, c'est un hot take parce qu'on croyait que peut-être il était pour ramener l'équipe. Il s'enjure. Oui, mais c'est un hot take pour dire, j'en sens que… Il s'est blessé. C'est malheureux. C'est malheureux. OK. Breaking news. Breaking news. Merci, fucking guys. Breaking news. Hot take, c'est que tu me dis, il revient dans une semaine. Après, c'est que tu te juives. OK. Breaking news. Jammer Runt. C'est blessé, guys. Half-season. Il venait de revenir. Ça faisait quoi? Une semaine? Deux semaines? Les gars, c'est terminé pour lui. Donc, Memphis, terminé. J'ai pas vraiment de questions à dire là-dessus que le Memphis est dead. À la saison, elle a la poubelle. C'est la poubelle. Tank, 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 tank. Allez prendre d'autres joueurs pour aider Jack l'année prochaine. J'ai fait un centu. Stephen Adams est au-delà. Mais non. Trapper quand même. Ouais, c'est ça. Just in case. Avec Stephen Adams qui va donner du knowledge pour donner le meilleur centre de la ligue. Next question. Kawhi a eu une extension de trois ans avec les Clippers. De 152 millions. Bon choix ou mauvais choix? Et ça veut dire qui d'autre qu'ils vont garder? Entre Paul George, James Harden ou Russ. Le prochain contrat. Je vais commencer avec Kaza. Clippers aussi. Je suis très content pour Kawhi. Pour avoir securé le bag. Et le deuxième joueur qu'il devrait garder, c'est pour eux, c'est un Elie native. Donc, Waxle Harden. Pas toutes des Elie natives. Still Waxle. Je pense que Harden, c'est fini. Mais il y a Westbrook et Elie aussi. Ouais, ouais. Mais c'est ça que j'allais dire. Westbrook off the bench. Encore. Pour les années qui s'en viennent. Le Big 2 qui est original. Donc, il faut Harden 2. Le Big 2 qui n'a rien fait jusqu'à temps que James Harden arrive. Qu'est-ce que tu me dis là? James Harden qui est arrivé et on a perdu cette game d'affilée. Après, vous avez gagné 11. Ouais. Ils ont rétrogradé. Regardé Russ. Facts. Qu'est-ce que j'allais dire au début? Je dis, je ne vois pas les 4 sur le terrain. Quelqu'un le doit. Come off the bench. Moi, Remy Harden. Ils ont décidé de mettre Russ. Moi, tout ce que je voulais, c'est que les 4 sur le terrain. C'est un peu l'argent. Zogad? Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Juste parce que je connais Kawhi. Kawhi, il y a eu son bag. Il y a eu son bag. Time to rest. There you go. J'en ai parlé au début de la saison. Kawhi. Mais pour moi, je suis prêt à parier sur les Clippers vont loin. Si Kawhi n'a pas son cop, la façon de le motiver, c'est yo. On te donne ton cop à la fin de la saison si tu nous amènes au promised land. Il allait jouer all the way. Il allait ne pas prendre de rest. Il allait faire le max effort au playoff. À part s'il y a vraiment un injury comme ça peut arriver. Il aurait été là. Maintenant, il y a son bag. Regarde bien. Average combien de points? 25? Check bien ça. 19. Je ne pensais pas qu'il va jouer pour le greatness? Deux fois NBA Finals MVP? Batman va revenir pour les playoffs. That's it. That's all. Regarde. Il peut amener sa team en playoffs et tout. Mais là, il n'est plus obligé de se forcer. Il y a son coble. Lui, le basket. C'est la façon dont il joue au basket. It's business. Penis. Ce n'est pas le sport comme ça. Ce n'est pas un... Vous pensez? Oh, comment? Je t'ai montré. Lui, c'est la... S'il y a incentive, il va se match. Un gars que vous êtes en train de décrire en ce moment, moi, je dirais que c'est plus Benz. Lui, il ne veut juste pas jouer. Lui, il ne veut juste pas jouer. C'est ça. Puis payer. I'm a bad bitch. C'est exactement. Mais regarde. Là, parce qu'il y a encore son contrat. Mais quand il va rendre dans sa dernière année, il va revenir. Il va jouer. C'est ça que Kawhi a fait. Kawhi, il a toujours manqué des games. Il a toujours pris des rest games. Là, tout d'un coup, cette année, c'est son contract year. Il n'a pris aucun rest. Zéro. Il a commencé la saison. Il a commencé mal. Mais tu sais, c'est pourquoi il a commencé mal. Parce que d'habitude, il commence à prendre des rest. Là, il a dit qu'il faut que je joue quand même. Il ne jouait pas bien au début. Puis Kawhi, c'est un gars qui pick up durant la saison continue. Plus tu te rapproches des playoffs, plus il est rendu à son pic. Exact. Là, il a eu son cobre. Moi, si j'avais un futur sur l'équipeur, j'aurais enlevé le cobre live. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient attendre la fin de la saison. Moi aussi. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont gagner cette année? Si ils gagnent cette année, est-ce que ça justifierait le contract? C'est une erreur qu'ils ont faite là. Non, ce n'est pas une erreur à l'avoir signé. Oui, c'est une erreur à l'avoir signé. Live. Live. Cette année, oui. Je leur ai donné son cobre à l'a fait de la saison. À l'après-là, je leur ai donné, c'est sûr et certain. Mais là, ils ont signé maintenant, quand ils restent encore 50 games à jouer. Peut-être qu'ils savent qu'ils ne le faisaient pas, ils allaient bouger. Peut-être qu'ils allaient. Kawhi voulait aller à Elie. Il y a un équipe qui a un programme. Non, non. Kawhi, il a dit, je voulais être avec Elie. Je voulais être au Clippers. Je voulais être avec ma soeur, ma famille et tout le monde de proche. Il a dit, Clippers, c'est là qu'il veut être. Le gars, elle est balle jusqu'à attendre qu'il y a son contrat. En fait, c'est une grosse erreur. Je leur ai dit, I dare you to leave. Là, là, il va slag. Il va espérer que PG, Arden... Le carry jusqu'au play-off. Dès qu'il voit que les gars commencent à au play-in, tous nos coups de voir, là, 30 points. Je pense qu'il va jouer, mais s'il prend... Pas à cet effort-là. Non, non, moi, je pense qu'il va jouer. Mais s'il prend un petit... S'il y a un petit... C'est ça, je te dis. S'il y a un petit tweak. Rest. C'est ça qu'il va se passer, là. Comme là, je protège le bag. Bro, il t'a prouvé qu'il fait juste rest. S'il ne fait pas... Une game sur deux. Moi, je pense qu'il va rest pendant le All-Star week-end, le All-Star break, puis après, il va retenir en France. Exactement. Il va ouvrir en France, après. Si tu penses que le gars va jouer 60 games cette année, t'es malade. Il l'aurait fait, il a fait le contrat. Peut-être parti pour 60 games. Merci. Maintenant qu'il a son contrat, on va voir, non? Il va pas rattraper toute l'équipe. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça, ça serait un fou. Écoute, time tell all tales. On a juste à attendre pour voir que tu vas s'en faire. Mais je ne pense pas, pour répondre à ta question, je ne pense pas à les gangs, parce que je ne pense pas que ni Westbrook, ni Hayden ne peuvent gagner la championship. Surtout pas dans la même équipe, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est pour toi? Good move, mais il reste à voir qui qu'ils vont garder. Moi, je signerais personne d'autre. Peut-être Westbrook, il va coûter un petit peu moins cher, parce qu'il a bien de trash. Mais je ne signerais pas Paul George, je ne signerais pas James Harden. J'irais chercher d'autres pieces plus relevant à Kawhi et Westbrook que les deux fake superstars. Malheureusement, je pense qu'ils vont re-signer PG. Malheureusement? Malheureusement, oui. Il faut garder la team qu'ils avaient là-bas. Oui. Sans Harden. Le big true original. Oui, mais la différence est que Red va être sur le banc. Qui? Kawhi? Oui, Westbrook est devenu un role-player. Role-player, garantie. Et vétéran minimum. Oui, puis il va aller prendre un defender. Un defender qui va les aider. Ça, j'accepte ça. On dirait bon, mais ils ne peuvent pas être quatre en même temps. OK, c'est bon. Je ne regarde ni Westbrook, ni Harden. Ni George. Il ne peut garder pas George. On peut le signer et le trade au pire. Parce que Westbrook ne fait pas Kawhi. Westbrook est un fast-break guy. Kawhi est un slow, half-court guy. Off the bench. Comme quand lui sort. Même off the bench. Parce que si tu enlèves des joueurs, tout de coup, Westbrook veut jouer. Parce que là, c'est la raison pour laquelle il est capable d'accepter. Il est comme, OK, il y a. De coup, s'il n'y a plus de gars, c'est moi, Stalinger pour une guard, comme tu vas me laisser sur le banc. Moi, je voudrais, tu gardes Kawhi, tu peux garder Paul George. Les deux pour guard, là, tu sens ça. Next question. Le coach des Miami Eats, je n'ai pas mis son nom parce que j'allais le massacrer. Eric Spoltrape. Eric Spoltrape. Merci, merci les gars. a été signé 8 ans, 120 millions, un des plus gros contrats après Popovich. Puis l'équipe a été tellement des bosses, ils l'ont fait après qu'ils sont divorces. Moi et sa femme, touche rien du coup. Touche rien. Bro code, shout out. Bro code. And Riley, the godfather. You know what it is. Merde. Est-ce que c'était un bon choix d'avoir signé 8 ans ou non? Ben oui. Moi, je veux dire oui. Je pense qu'il a amené toute une nouvelle manière vers l'environnement. Philosophie. Philosophie, merci. À l'équipe de Miami Eats, rester en forme, travailler fort, no breaks, push it, tu push, tu push pour arriver jusqu'au play-off puis gagner les play-offs. Miami Eats s'est rendu en finals trois fois, deux fois dans les quatre dernières années. Puis c'était comme, on ne sait jamais qu'ils se rendent là. C'est à cause de Eric. Voilà. Tanti, je suis d'accord avec toi. Money est un petit peu excessif, d'après moi. 8 ans, c'est beaucoup excessif. Money tight ou un coach aussi longtemps, à part Popovich, je ne vois pas quel autre coach mériterait 8 ans dans l'NBA. C'est pas sûr. Si tu regardes depuis qu'il est là, ça fait plus 8 ans qu'il est là. Il est arrivé quand LeBron est arrivé. Pousse, push, push. Il n'y a jamais eu une trash team. Il n'y a pas, dans l'histoire de n'importe quel sport, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont 8 ans de contrat. C'est vrai. C'est fou. C'est Phil Jackson puis les gars comme ça. Oui, des légendes. Oui, oui. Des légendes. LeBron basket, les bons coachs restent longtemps. Je suis d'accord avec toi, mais 8 ans de contrat, c'est des gens. Mais le gars de Dallas, Rick Carlisle, il a resté longtemps avec Dirk Nowitzki. Je peux te nommer des noms. Même Pep n'a pas eu 8 ans de contrat à Man City. Puis Pep, c'est le meilleur coach au monde de soccer. I'm just saying que 8 ans pour un coach, c'est long. Est-ce qu'on peut faire des contrats de 8 ans de soccer? Ben oui. À part au basket. Au basket, le coach peut vraiment rester là. Tu peux te faire foutre dehors tout de suite, mais tu peux aussi rester ultra longtemps. Pour le moment, j'ai plus une nice comme ça il y a encore là. Oui, mais ça, à quoi tu vois? Il y a tout une histoire. Non, mais des fois, si... Non, mais l'affaire dans l'NBA, c'est une affaire... Oui, c'est plus culturel aussi. C'est une affaire d'organisation, genre. Si, là, c'est pas... Ou si, genre, tu fites le culture, t'amènes une identité à la team, tu as resté là longtemps. Comme... Depuis que ta team n'est pas trash, si tu compites, tu fais les playoffs, tu ne vas pas bouger parce que la plupart des teams sont là, tu vas faire du club. OK? Oui, on veut gagner, mais on veut faire du club. Tu fais les playoffs, on fait du club. On a des stars, on fait du club. Comme, tu es capable d'amener des joueurs à Miami. Même, tu regardes au basket, même qu'il n'y a pas de joueurs, il réussit quand même. Il réussit à faire jouer. Le gars a sorti Robinson out of nowhere, Gap Vinson out of nowhere, Strauss out of nowhere. Maintenant, il y a le partenaire Jack Whizze... Jamez Jack Whizze. Jamez Jack Whizze out of nowhere. Il n'y a aucune team qui fait ça là. Comme, qui sort des gars out of nowhere puis les gars produits. Puis, tu as-tu une team qui est capable de faire les playoffs year after year ? Quand tu sais que, comment ça s'appelle, le gars qui manque beaucoup de games, Bam est pas le gars le plus constant. Et Tyler Roo est souvent injured. Je suis comme, yo, la team, c'est vraiment, c'est jamais le même Sterling Five. So, moi, je trouve qu'il mérite son 8 ans. Tu sais qu'il est capable de manager une équipe. Jamez Jack Whizze. Anyways, tout ça pour dire que le bail après divorce est inutile à rajouter. C'est drôle, C'est drôle, mais... Yo, G, yo. I'm just saying Pepper Lee, got his man. Got his man. Si t'es un coach, tu veux faire une carrière de coach un jour. Tu vois, c'est tellement son boy. C'est normal. Si il est capable de faire ça pour lui, c'est sûr. Il donne 8 ans, mon chef. Respect pour le move, mais c'était juste de l'information qui était... C'est important de savoir pour les futures personnes qui veulent coacher à Miami Eid. Osez. Pat Riley is about that broco. OK. Osez. Qu'est-ce que ça? Bon choix, mauvais choix. Oh, je suis sûr que j'avais répondu à la question. C'est un excellent choix à Miami Eid comme je l'ai expliqué. Il est avec la culture et puis on va rester. Parfait. Lui, ce post-chart, je suis sûr dans le deal, c'est genre Pat Riley t'aille. C'est lui le prochain. manager. Absolument. Le prochain manager, il va monter up Miami. Ah, c'est sûr. C'est ça qui va se passer. OK, il commence from the bottom, il y a quelqu'un qui est rendu. All right, all right, next question. Est-ce que les arbitres ont été payés pour la fin du match? Paces vs Celtics and Lakers vs Raptors. Je t'ai expliqué Paces vs Celtics. Jalen Brown a le ballon, fait un shot. Clairement, on voit quelqu'un tape sa tête par en arrière en touchant le ballon. No call. Alors, c'est Benedict? Ils ont call. Non. Ah oui, ils ont call, après ils ont dit c'est pas un foul. C'est la deuxième game. Non, non, Paces vs Celtics. C'est la deuxième game. Après ça, Benedict Maturin prend le ballon. Le gars touche clairement juste le ballon parce qu'il tombe un peu dessus après. Call, three shots et c'est comme ça qu'ils gagnent la game les Pacers. Est-ce que selon vous, ça a été payé? Non. Vous pensez que c'est un bon call? Même si c'est un call avant, tu sais que le... Premièrement, c'est une règle, tu n'as pas le droit d'être dans la zone où le gars va land. Si tu le touches quand il land, il parle. OK. Puis quand l'autre touche la tête par en arrière, ça a été call un foul? Ça a été retiré. Ça a été reverse. Alors là, OK, mais le call sur Benedict, c'était un bon call. Il y a un fond de... Je ne veux pas dire qu'ils se font payer. Peut-être qu'il y en a, mais je ne veux pas dire qu'ils se font tout payer. Il y a des backcalls tout le temps dans la NBA. Il y a des backcalls tout le temps dans la NFL. Les gars vont aller au review, au soccer, puis ça a still at the backcalls. Comme ça, c'est parti des sports. OK. Bostone, ils avaient smacked par comme 20 points la game d'avant. Ils ont donné le win aux Pécius. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est juste ça que j'ai à dire. Je ne pense pas qu'ils aient été payés, mais je pense qu'ils avaient mis de l'argent sur la game par un compte personnel. Ouais. parce que je ne comprends pas comment vous êtes allé review ça. Pas seulement un rêve, c'est le squad au complet. C'est pas au complet, mon cœur. Puis vous avez dit que cette bullshit-là, c'était pas un fort. Ils l'ont expliqué. il faudrait que c'est quoi qu'ils ont donné comme explication. La marde. La marde. Du touch de bord. On voit clairement toucher la tête. Qu'est-ce qui est arrivé dans la game d'électure ? Est-ce qu'il a touché le ballon avant la tête ? Ça, c'est pas grave. Non. Comment il peut toucher le ballon avant la tête ? Il était derrière lui. Ah, je ne sais pas, mais c'est ça qu'il a dit. Le motion, le motion, tu vois que le ballon, après, ça fait comme si. Parce qu'il est arrivé pour le bloc par en arrière, il a touché sa tête et après, il a touché le ballon. Donc, c'est vraiment long. Il faudrait regarder encore la vidéo. On pourrait la mettre. On va voir l'explication aussi, mais peu importe. On fera un snippet après. Parle la game des Lakers. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Pourquoi tu m'entends ? Je veux t'entendre. Moi, j'ai checké la fin de la game et pour vrai, non, pour vrai, regarde, c'est un gros neigle Lebron, mais ça, c'était exagéré. Lakers aussi ? Lakers contre Raptors, le 4ème quart. Le code snap, là ? Non, non. Oui, mais il snap pour une bonne raison. Yo, bro, le 4ème quart. Je ne sais pas. Ouais, ouais. C'est correct, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais il y a des... Non, non, non. C'était Ben Taylor. Taylor. Le gars qui avait un beef contre Van Vliet. Regarde. Oh, ben. Ben, il n'y a plus là. Ben, écoute, regarde. Je vous le dis, là. Je vous le dis, c'était exagéré. Oui, mais ça arrive souvent dans les games. Ça arrive souvent dans les games. 23 futurs. Merci. Donc, I have to say it, guys. Non. La NBA, pas rig, mais il y a des refs. Attends, tu nous as posé la question si les refs étaient payés. On a tous dit non. Non. Est-ce que tu penses que la NBA est rig ? Non. Oui. Je pense qu'il y a des refs qui sont biased. Ils ont des agendas, oui. Ils ont des agendas. Oui, il y a 23 futurs, bro, pour les léqueuses. Ça, c'est pas âgé. Les fouls, mon gars. Ça arrive souvent aux léqueuses. Il y a un foul, tu vois, c'est Anthony Deveski. Qui a gagné la game ? Léqueuses. C'est ça. Par un. By one. Si vous regardez bien les léqueuses, il y a certes un ref. S'ils reflent les léqueuses, puis c'est des refs, d'habitude, eux, ils sont déjà pro. On a donné beaucoup de futurs. Mais quand ils arrivent dans une game léqueuse, ils sont des fouls. Juste des fouls. It is what it is. Mais les léqueuses, c'est une équipe qui drive open. Ils vont chercher des fautes à la base. Les rateuses aussi. Il y avait un clip qui circulait sur Reddit. Austin Reeve, il s'est fait foul. Clairement. Le ref est là, il regarde l'affaire. Le ref a attendu pour voir que la chute n'allait pas rentrer avant de prendre le foul. C'était répugnant. Il y avait plusieurs fois. Même le commentaire a dit « Late foul ». Il a dit tellement de fois, j'étais comme « Bayo, c'est exagéré ». C'est pour ça que quand LeBron a l'affaire du 3 points à Lyon, moi, je suis comme « Tu sais combien de games on t'a fait gagner ? » Je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre. En tout cas, même que je suis un gros fan des deux équipes Woodenorff et les léqueuses à cause de LeBron, il était me couché. Non, mais pour vrai, j'étais comme « Qu'est-ce que je regarde ? » Tu as mis de l'argent sur la game ? Non. J'ai juste été mis. C'est enragé. À un moment donné, j'aime le sport. Ça ne dérange pas que tu calles 23 fouls pour les léqueuses. Je m'en fous. C'est des fouls, c'est des fouls. T'es call, t'es call. Mais que les Raptors n'en ont pas eu un, c'est fucked up. À un moment donné, les Burns vont au panier. Tu vois, clairement qu'il s'est bousculé. No foul. Le gars fait « Quickly », fait un « Move Basket ». Tu sais, quand tu crosses au milieu et tu as le ballon comme ça dans la face, le coude touche Cam Reddish, le basketball move, offensive foul. Bro, Mané, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu fais comme Steph Curry, tu lances ton malpice sur les refs pour lui montrer. Are you 1-2-1 ? Je regarde dans les quatre dernières games, les léqueuses, ils ont eu 23 futurs contre Raptors, 16 futurs contre Clippers, 27 futurs contre Memphis, 4 futurs contre Miami. Ils vont au Futur Line tout le temps. Ils étaient sur un 4-game losing streak, non ? Ouais, ils ont gagné de là, ils ont gagné de tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est une team qui est about their future life, OK ? Ils sont toujours là. Ce n'est pas une anomalie de les voir être autant au Futur. Est-ce que, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que l'autre team n'a pas de Futur. Ce n'est pas que les léqueuses ont autant de Futur. C'est vraiment que l'autre équipe … c'est pour ça que le coach des Raptors était très franchi parce qu'eux, ils n'ont eu aucun corps. Et ils disent Cody Warren, ce qui ne va pas au Futur du 4e corps au complet, ça ne fait pas de sens. La game était à Toronto ? Non, elle est culpée. Ah, elle est. Crypto Arena. Oui. All right, next question. RJ Barrett et Emmanuel Quigley s'adaptent très bien avec les Raptors. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire les playoffs ? Et je vais être le premier à dire oui. With a nerf, that's really better. RJ Barrett, le scheme avec RJ Barrett fonctionne à merveille. Quickly, tout fonctionne à merveille en ce moment. Même si Akam qui a pris une position de 3-point shooter depuis que les gars sont arrivés, si Akam rentre ses 3 points. All I'm saying, c'est que je les call. Facts. Mais je ne veux pas dire qu'ils vont faire les playoffs. Moi, je dis qu'ils vont faire les playoffs. Ça va très, très bien. Même défensivement, En fait, ils vont faire les playoffs. Donc, j'ai pas de problème à m'aller voir faire un play-in ou même juste être sixième. Ils vont faire les playoffs à cause qu'ils font le play-in. Gaza ou Mizogod ? Regardez le league. Je vais approuver avec ce que tu as dit. Je ne crois pas qu'ils vont faire out-right les playoffs directement. Qualifier au play-off à travers je dirais pour moi, je voudrais regarder plus. J'ai entendu que Raptors essaie de tuer de Siakam. Probablement, clairement, ce n'est pas un team qui essaie nécessairement d'aller en playoffs. Il n'y a pas un 2-point shooter. Je sais, mais si tu le tuer, clairement, tu me dis que tu tankes. Non. Tu as juste le prendre. Ils ont juste revamp la team. Tu penses qu'ils vont tuer de Siakam ? Des bons pistes, un rebound 2, un defender, un shooter, un très bon shooter. B.C. trade pour des picks. Ça, c'est enragé. Là, tu sais qu'ils font pas les balles. Si tu trades Siakam, puis comme tu as... Tu sais, je vois qu'ils parlent de trades genre avec les Warriors. J'ai vu un deal avec les Kings pour Harrison Barnes. Non, oublie Harrison Barnes. Ouais, c'était refusé. Non, mais... Non, mais si tu parlais d'Harrison Barnes, est-ce que tu me dis que tu essaies de gagner ? Non, c'est ce que là, les Kings étaient sur footaise. Il y a seulement demandé Fox, puis ils ont dit « c'est Harrison Barnes qui est arrivé ». Regarde, ils vont pas recevoir un joueur comme... Je pense pas que les Raptors sont en position pour que c'est eux qui reçoivent le meilleur joueur. Comprends. So, dès que tu fais ce trade-là, pour moi, t'es en mode tank. Là, OK, on a peut-être trouvé notre point guard. On a un fan favorite avec Barrett parce qu'il vient de Toronto. Et on build Scotty Barnes. T'as-tu besoin de Big? T'as-tu besoin de plus de joueurs? Jacob fait la job Big. Ouais, il fait la job. T'as-tu pas qu'il va rester là forever? Mais moi, je pense pas que... C'est peut-être un maximum, un maximum, c'est un play-in-team. Je pense pas qu'ils sont meilleurs. Comme là, ils jouent bien, mais les gens vont les figure out puis... OK, là. Je pense pas qu'ils sont boostés comme ça. aujourd'hui. C'est trop de... Thanks. OK. Next. Tu avais répondu. T'es correct. Oui, oui, parfait. Est-ce que les Golden Cities ont pouvoir... c'est mal écrits. Je m'excuse, guys, je m'excuse. Basically, Steve Kuh et Jim Green se sont rencontrés pendant que Jim Green était suspendu. Lorsqu'il était chez Jim Green dans sa cour, Steve Kuh et Jim Green ont commencé à pleurer parce qu'ils veulent pas que leur era se termine comme ça. Comme ça. In a losing way. In a losing... Ils ont dit ça? Ouais. Ils ont dit ça. Donc, et même que Jim Green disait qu'il voulait retireux, c'est Adam Cerver qui a dit « Fais pas ça live. Auto, tu fais des... » C'est trop impulsif. Est-ce que vous pensez que les Golden States, le era de Clay Thompson, Stephen Curry et Jim Green et puis c'est-à-dire qu'eux vont pouvoir finir comme ils veulent si ça veut dire finir avec un cinquième championship? Non. C'est pas ça qui veut finir. Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc, OK. On sait que les misogoles ont dit non. OK. Kaza, peux-tu donner d'autres choses qu'un nom? Non. Non, j'ai élaboré mon nom. Je pense pas qu'avec le court que tu viens de dénumerer, ils vont finir avec ça et gagner. Il y a des gars qui doivent se faire trade. Donc, moi, Coudry est vraiment dehors. Il devrait rendre là tout peu l'Italieux. Il est Clay dehors. Et que, pour vrai, ses rotations sont horrendues. Il est Clay dehors aussi. regarde, le vrai problème c'est pourquoi tu joues pas à Coming Gag? Ils ont commencé à jouer Coming Gag. On joue sur le bench au full quarter. Tu vois? Il est pas top. T'as draft des gars avec des first round pick, tu joues tes gars avec first round pick. C'est le temps là. Tu vois que tes starters sont mid. Clay, Clay, bin. Dernièrement, il a joué un peu mieux. Mais, il t'a rien montré. Il te montre que genre un rookie peut le start, mais c'est plus des rookies. Les gars ont deux ans dans la ligue. Un autre joueur peut jouer sous sa tête. Il devrait pas jouer 35 minutes par game. Raymond Green, il t'a montré qu'il est irresponsable. Là, vu qu'il a vu qu'il est pas dans la team, il est suspendu pour faire son bébé là-là, il veut quitter. Ça, ça me dit que c'est pas un gars qui est prêt à retourner. Regarde, vague. Le mec a Coming Gag dans ton spot. Quand tu reviens, tu es off the bench et après ça, on te trade. Dans la NBA, tu peux pas avoir la même... tu peux pas avoir la même... comme le même... comme les cinq... les mêmes cinq joueurs qui vont toujours gagner. Même corps. Tu peux pas avoir le même corps qui gagne tout le temps. Comme LeBron, il a gagné avec Wade, puis après ça, il a dit je ne peux plus gagner avec vous. Je suis OK, bye. Il est allé quelque part d'autre, il a gagné. Comme c'est... Même les Spurs, ils ont gagné, ils avaient le pas de suivant, mais c'est comme... Ils n'étaient plus aussi bons. C'est quand Wai est arrivé, tu te rajeunis un peu. C'est ça. Comme il faut que tu utilises tes nouveaux joueurs aussi. Tu peux pas juste brotter sur tes vieux joueurs, surtout quand tu sais qu'il y a juste Curry qui produit live. Si au moins tu avais deux des trois, il y en a juste un. Quand on a commencé le podcast, tu te rappelles, j'appelais les Lakers les old fights. Yes. Très longtemps. Ils étaient très vieux, puis ils étaient tous des superstars back in the day. Mm-hmm. Maintenant, c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à Golden State? C'étaient des superstars back in the day. Maintenant, Jermon Green est worthless. Mais eux, ils ont plus de jeunes. Ils ont gagné avec les old fights. Ils sont plus jeunes que les old fights des Lakers back in the day. Ils ne sont pas 37, 38, 39. Le problème aussi, c'est des gars comme Wiggins. On ne parle pas de lui, mais... Il est censé performe, mais il ne performe pas. Le gars, il a dissipé. Oui, oui. C'est plus grand. Il peut la faire de sa forme avec son meilleur. C'est plus grand. C'est pas prêt, c'est à faire l'air. Oui, oui, oui. On sait que c'est prêt. C'est pas vrai. 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 Un second, un role player, ça sert à rien. C'est un realin de Miami. Le seul gars qui avait du true value quand t'aurais pu le trade pour quelque chose de huge, c'était Wiggins et Jordan Poole. Jordan Poole, moi je l'aurais gardé parce qu'il a been trash à Washington, mais écoutez-moi. Non, mais... On en a dit rien. Non, non, toutes vos réactions m'ont dit, il n'est pas un Batman. Ça doit être un number two à quelque part. Il aurait été le number two à Steph Curry, il serait still en train de ball out. Mais il veut être Batman. Il l'est pas. Jusqu'à temps qu'il comprend pas. S'il y a une chose, tu gardes pas un gars qui est pas Batman qui veut être Batman. T'es d'accord avec toi? Come off the bench. Non, Batman ne peut pas come off the bench. Il veut être Batman. Je sais, mais il y a... Il est Batman off the bench. Oui. Non, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Il devient un cancer, OK? C'est devenu un cancer et l'on trade. Parce que... James Harden était Batman off the bench à OKC. Qui? James Harden. Off the bench? Dans le temps quand il disait rookie. Oui. C'est un rookie hier? Est-ce qu'il est pas parti? Ouais. Voilà. Non, mais je veux dire, ça fonctionnait still. Ça fonctionnait un an parce que dès que le gars a compris... Est-ce qu'il est rookie? Ils sont allés en finals. Ils ont perdu puis après, il a bougé. Voilà. Parce que dès que le gars commence à dire I'm that guy, comme... Yo, Westbrook voulait être Batman sur Kevin Durant. Pourquoi tu penses que Kevin Durant est parti? Quand le gars pense Yo, il va avoir un bif avec l'autre, là. Anyways, il peut faire un miraculous one, peut-être faire les play-ins pour l'histoire de Golden State, mais c'est... Yo, ils ont un cat-ming, c'est assez. Définis. C'est quand même. C'est ça. Yo, vous avez fait mieux qu'être beaucoup plus de Dynasty. Au pire que oui, il va en avoir un autre avec un autre team. Avec un autre squad. Avec un autre squad, c'est ça. Et un autre coach. Donc, je vous croyais que Stephen Curry... Est-ce que vous pensez que Stephen Curry va partir de Golden State ou il va rester... Est-ce que vous pensez qu'on peut amener des joueurs pour Stephen Curry dans les deux prochaines années pour qu'il gagne... Oui, il est aimé dans la ligue, il peut amener... La seule raison pour laquelle ils n'amènent pas les joueurs, c'est parce qu'ils gardent ces gars-là qui coûtent super cher. Il y a une fois que ces deux gars-là s'en vont, ils vont avoir de la place dans la masse salariale. C'est ça. C'est pour ça, ils ont tué Jordan Poole parce qu'à la fin de la saison, le football bouge. Ça, c'est comme presque 40 millions qui s'enlèvent. Tout d'un coup, tu peux aller signer un autre en store si tu ne signes pas clé parce qu'il y a... Tu ne signes pas clé ? Non. Mais tu sais, tu peux essayer de faire un run à Paul George ou comme... C'est d'autres gars, tu comprends ? Tu peux essayer d'aller prendre un big. Accepté les calls de LeBron. Accepte le call de LeBron. Accepte le call de LeBron. LeBron va venir jouer second fiddle avec son son, avec son fils. Un one-year team. Tu sais que si... Un brownie LeBron Curry. Curry ? Yes. Un tout-pite au moins. Un repeat. Non, je suis d'accord avec toi. Ils peuvent gagner avec LeBron comme point guard, king guard et son fils off the bench. Calum test. Mais comment tu sais... Sa caméra a fermé. La caméra a bugué et démontre le gars. Le gars a dit de la merde. Je suis au toilette. Je reviens. Avec ta merde. On n'a pas vu tout fini ? Tu fais ce qu'on veut de sujet. Tu la guette. Papa, je dis qu'il... Tu es d'accord qu'il avait gagné deux filles ? Je suis d'accord Un punch ? Des filles. Un punch ? Ouais, girl. Qu'est-ce que t'as dit ? Bits. Ouais, c'est un rookie ? Ah. Tu es dans l'épisode ? C'est pas vrai ? T'es la génère des filles. Je te fais ce qui ? Ça... C'est avec зайu... Fous-titrageZ Jacques 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 No, no, no Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gros gars qui joue pour Genoa live Pis il s'en va aux Spurs Mais les rumeurs de Mbappé, ça faut parler de ça Mbappé qui s'en va à Madrid Alright, on recommence le même cirque Jonathan Davies qui s'en va à Madrid Deux gros joueurs qui vont aller C'est encore des rumeurs C'est encore des rumeurs Fait des années qu'on rumeure que Mbappé s'en va à Madrid Quand ça va arriver, pis c'est confirmé Là on va en parler Là je suis tanné de parler de Mbappé à Madrid Parce que ça fait 3 transfer windows de suite J'ai vu que quelqu'un a posé ça dans le groupe Pis j'étais comme Je sais que c'est pas vrai Jusqu'à temps que je te dis Jusqu'à temps que c'est pas signé sur papier Pis je le vois sortir au Bernabeu D'autre chose, NHL, les Canadiens Quand même Ils jouent bien, man Ils sont 500 Oui 500 c'est jouer bien ? Pour les Canadiens d'aujourd'hui ? Pour les Canadiens de Montréal, oui Pour une team qui était pas bon, oui Quand t'es pas bon, pis tu montes à 500 C'est bon, le prochain step c'est Comme Over 500 Playoffs Et après ça On joue bien Entertaining hockey, comme je te dis, tout le temps On s'est fait smack contre une team De Buffalo qui était trash Pis après on a battu une des meilleures équipes de la ligue Qui est les Rangers So, that's it, that's all It's the Rangers, en fait It is what it is All right Pour ce, that's it pour aujourd'hui Gros podcast Guys Continuez à like Comment Subscribe Share Rate Spotify Five stars All right Listen to Spotify C'est vrai, l'émission est vraiment nice aussi C'est qu'on voit pas les réactions faciales Mais le son est bon Le son s'est beaucoup amélioré Surtout qu'il y a du monde qui voulait nous écouter Le son là, il est boosté guys Donc continuez à faire ce que vous faites Continuez à partager On aime ça Et, uh, that's it Ciao